Bonjour à toutes et à tous, c'est Xdeleco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur Wild Hearts avec une nouvelle chasse au programme et comme vous pouvez l'apercevoir sur mon personnage, je suis un peu le kimono qui éradiquera les kimono de cette terre. Bon, au programme, ça va être plutôt une bonne fessier que je vais me prendre, je suppose, puisqu'on va aller dans la nouvelle zone de glace affronter le Nemesis, c'est le nom de la quête, histoire de vous dire que ça va mal se passer pour moi, le fameux loup de glace. Oui, en plus, il y a eu un patch sur Wild Hearts, donc honnêtement, j'espère que les gens lui redonneront une deuxième chance parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de critiques négatives comme ça, même sur mes streams, etc. Pour moi, histoire de vous dire, j'étais sur mes streams, la caméra, ça buggait, j'étais obligé de retirer ma caméra parce qu'avec le chat et autres, c'était un peu le fouillis, le PC, il n'aimait pas avoir tout en même temps et depuis, j'ai passé carrément mon jeu de moyen à ultra, de standard à très élevé, ça fait plutôt plaisir et autant vous dire que là, même là, la neige, tout est stylé, alors il y a quelques zones qui sont encore un peu chargées et qui peuvent ralentir quelques fois, genre peut-être notamment celle où on va affronter le monstre du loup de glace, là, mais globalement, toutes les autres zones, c'est le jour et la nuit, c'est vraiment le jour et la nuit. Même là, avant, il y avait beaucoup qui avaient des chutes de performance, ne serait-ce que par le visuel et tout, c'est plus le cas. Comme je vous ai dit, moi, je suis passé de standard à très élevé, le jour et la nuit. Pareil, dans les autres maps, l'eau, par exemple, qui avait des reflets, parfois, d'un seul coup, ça devenait blanc ou noir, ou bizarrement, ça, c'est parti aussi, enfin, bizarrement, nous, avec le patch, on a de l'eau transparente, ça y est, on peut profiter, voir les choses comme elles devaient être à la base. Ça aurait pu être un patch day one, ça aurait évité certaines critiques négatives posées comme ça, droite à gauche, mais honnêtement, mieux vaut tard que jamais, puisque, au moins, ça a pas mal changé. Et rien que là, moi, c'est fluide, alors, je sais que j'ai affronté le monstre la première fois, en plus, c'était avant le patch, et la zone n'était pas vraiment fluide, et c'était pas agréable du tout, je vais être honnête. Là, du coup, j'avais dû abandonner la quête en plein milieu, il m'avait tué une fois, en plus, donc, c'est un peu ma revanche personnelle. Est-ce que je peux attraper ça ? Voilà, une chouette à ventre jaune, je la mettrai dans ma cage, parfait. Et on va voir ce que ça peut donner. J'ai changé d'arme également, je voulais vous montrer une nouvelle arme, alors, je sais pas si je serais très bon avec, bien évidemment, par rapport à l'arc, c'est pas, en plus, c'est pas ma meilleure arme, donc, on va voir ce qu'on va être capable de faire avec ça. Donc, logiquement, le loup, il est dans la zone, là, juste en dessous. Je vais essayer de poser une tente, ou un truc comme ça, pour pouvoir ressusciter si besoin. Est-ce que je vais la poser ? Il y a des monstres ici, c'est pas terrible. Ah, est-ce que je peux la poser, là ? Parfait, comme ça, on pourra se téléporter. J'ai même pas regardé s'il était là, d'ailleurs. Il est bien, là. Bon, c'est une arme de voltigeur, alors, pour ceux qui aiment la voltige, style insectoglave et tout, dans les Monster Hunter, vous allez pouvoir vous faire plaisir. De plus, on a une course très élevée, comme le katana, en termes de déplacement. C'est pratique. Et ben, tiens, regarde, il y a des souvenirs de mémoire de mon dernier combat. Allez, c'est parti pour mourir. Et si possible, que ce soit pas le... Moi, et plutôt le monstre. Ok, je suis sorti en range. Alors, comment fonctionne cette arme ? Déjà, vous avez une barre en bas à gauche. S'il attaque Monsukuno, ça me plaît. Vous allez devoir... Ouais, là, il y a des petites chutes, par exemple, encore. Je pense qu'ils peuvent encore optimiser là-dessus. Hop. Le but, c'est de remplir la barre. Wouah, c'est quoi, ce soir ? Alors, honnêtement, c'est agréable, parce que quand j'ai... Comparé à quand je l'ai affronté, c'est... Wouah, qu'est-ce que c'est que ça ? What ? C'est la première fois qu'il me fait ça. Ok. On va essayer de remplir cette jauge. Honnêtement, j'ai vu que le tremplin... Tremplin triangle, c'était plutôt pas mal. Voilà, parce que là, on a la jauge remplie. Et après, il faut faire R2. Du coup, pour poser notre griffe. Comme ceci. Ou pas. Aïe. Wouah ! C'est ça, c'est ça. Non, 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 wouah ! Ouh ! Alors, ce qui est bien avec cette arme, c'est que pendant n'importe quel combo, vous pouvez cancel avec croix, pour faire une petite esquive sautée comme ça. Ah, purée, ça fait flipper, ça ! Ok, 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 on se reprend bien. Faut que j'arrive à l'accrocher avec R2. Voilà. Donc là, je peux esquiver avec roux, comme ça, cette belle esquive, magnifique. Et après, je peux approcher avec R2. Et avec soit carré, soit triangle. Et là, on peut voltiger, justement, sur le monstre à volonté. On va le chercher. Aïe ! Un peu de problème de dégâts. Et bien sûr, si vous prenez... Ah ! Je me fais choper là-dedans à chaque fois ! Il m'a jamais fait ça la première fois que je l'ai affronté. C'est fou, ça. Je prends super cher. C'est quoi qui m'a stun, là ? Croix, croix, carré ! Oh, ça va si loin que ça ! Croix, croix, carré, croix, carré. On a réussi à lui poser un piège. C'est le seul truc que j'ai réussi à retenir de mon travail précédent. Allez, on attaque, on approche. J'adore, quand même, le truc de hit and run. C'est incroyable. Finalement, je m'en sors mieux avec cette arme qu'avec... Qu'avec mon arc. Je suis assez... Assez content. Qu'est-ce que c'est que ça ? Wow, 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 wow. Ok, baby. Je l'ai jamais vu énerver. Donc, pareil, il m'avait tué avant même que je sois capable de voir ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? What ? Oh, ce monstre est incroyable. Ah, j'adore. Ah, ça va en plus. C'était le temps que je pense que la zone se charge bien parce que là, c'est devenu assez fluide, honnêtement. Je vais essayer de refaire... Croix, croix, carré, croix, croix, carré. Oh, il m'a esquivé. Il m'a stop. Quoi ? Mais quoi ? Mais t'as fumé, ouais ? J'adore. Bon. La tournure de ce combat ne prend pas la tournure à espérer initialement au début de cette vidéo. Mais, comment vous dire que j'y prends encore plus de plaisir. Ok. J'abandonne pas ! Croix, 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 carré, croix, croix, carré. Elle vient, la petite belle-heure. Je t'attends. Sa zone faible, c'est la truffe. Ah, ça fait deux fois que je loupe la griffe, c'est une blague. Non, 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 non. Quoi, t'es-ce qui fait ça ? Bon, eh bien, mesdames et messieurs, mes viewers, c'est le premier échec sur Whiteheart. Ok, ok. Honnêtement, j'avais fait le début du combat. Je me suis dit, ah, c'est trop stylé le combat et tout. Il m'avait tué. Je me suis dit, bon, c'était moi qui étais inattentif et tout. C'est pas grave, je dois partir. Je vais le tuer la prochaine fois. Non, non, il me dérouille juste comme il faut, quoi. Mais, ok. Bon, bah, écoutez, vous savez comment faire quand on est un mauvais chasseur. Bah, deux choses. Soit on s'améliore, soit on va crafter une meilleure arme et une meilleure armure. Donc, dans mon cas, je reviendrai avec une meilleure arme et une meilleure armure. C'est la base. Non, mais c'est la base, après, voilà. Donc, on doit le chasser. Peut-être que je pourrais améliorer cette griffe parce que, franchement, c'est juste une griffe de niveau 2. de 2 étoiles et là, j'affronte un monstre 5 étoiles. Alors, j'avoue que c'est peut-être un peu juste, histoire de lui faire des dégâts suffisamment impactants. Bref, bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo sera très jouissive pour vous et que vous aurez bien rigolé de votre PC. Mais, voilà, les chasses qui se déroulent mal, ça arrive, ça arrive. Même chez les meilleurs et même chez moi. Voilà. Et j'espère chez vous aussi. Non, mais, je ne vois pas tout seul dans ce cas. Allez, je vous dis à très bientôt. D'ici là. Portez au bien. À la prochaine. Et rendez-vous en stream parce que je vais botter les fesses ! Sous-titrage Société Radio-Canada